C'est un groupe dangereux, les groupes que nous sommes dealing avec maintenant. De ficher off via le bloc notes, parce que oui, on peut ne pas utiliser d'application. Je vous recommande, si vous avez beaucoup de difficultés, de faire le tutoriel 1. Et si vous avez envie d'être un petit peu plus professionnel, faites l'option 2. Parce qu'avec l'option 2, l'option que je vous présentez tout de suite, vous aurez la possibilité d'avoir un petit peu plus de personnalisation au niveau de vos girouettes. Faire des girouettes alternatives aussi, parce qu'avec le logiciel, ce n'est pas tout à fait possible. Donc voilà, franchement, le bloc notes a la possibilité de faire un peu plus de choses. Donc pour commencer, vous allez ouvrir votre dossier Racine Nomsie 2. Rien de compliqué. Pour cela, vous allez aller dans n'importe quel... En fait, vous allez aller dans VEIC. Dans la description de cette vidéo, je vous mettrai un lien qui vous redirigera vers un fichier téléchargeable, une sorte de template, en fait, pour votre fichier off. Là, vu que je ne l'ai pas créé encore à l'heure où je tourne cette vidéo, je vais faire un copie-coller. Tant pis, mais ce n'est pas bien, mais bon, je vais faire un copie-coller. Donc, très attention, ce tutoriel, il est différent des autres. Bien sûr, il s'applique uniquement pour les fichiers normaux, pas pour les buses ou autres fichiers. Par exemple, si j'ouvre un fichier bus, on peut voir qu'il est super... Voilà, il y a des caractères un petit peu bizarres. C'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est un fichier off classique. Bon, donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me casser la tête. Je vais prendre celui de ma lancie. On va le copier sur le bureau histoire pour faire le tutoriel. Voilà. Donc, une fois que vous avez votre fichier off qui vous servira de template, ou le fichier que vous aurez pris dans la description, vous l'ouvrez. Donc, vous avez cette fenêtre ici. Ce ne sera pas la même écriture, ce sera un petit peu plus petit, pas de la même police. Ce sera votre écriture de bloc notes. Et donc, vous allez avoir un truc qui ressemble à peu près à ceci. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, template file, ça ne faut pas y toucher. Donc, vous ne touchez pas. Comment, vous ne touchez pas non plus. And comment, vous ne touchez pas non plus. Ça, ça s'en fout. Ensuite, ici, vous avez name. Name, c'est très important parce que c'est le nom qui vous sera donné quand vous, par exemple, vous êtes dans sélection de bus et que vous voulez choisir votre nom de fichier. Donc, écrivez-le correctement si vous voulez vous y retrouver parce que si vous écrivez mal, vous vous perdez. Ensuite, dans service trip, on y reviendra tout à l'heure, mais il faut mettre vide. Finalement, je ne vais pas le prendre sur un fichier de base. Je vais le prendre là. Donc, il faut mettre vide. Sur string un compte terminus, ça, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Je ne sais plus. Ensuite, ici, vous avez à voir une section termini. Dans termini, vous mettez... Alors, je vous expliquais parce que là, il y a deux petites choses. Quand, par exemple, vous mettez ad terminus. Ad terminus, c'est ajouter terminus. Ça, c'est facile, c'est de la traduction anglais-français. Ce n'est pas complexe. Par contre, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai ad terminus. Et en bas, j'ai ad terminus à l'excit. Et vous allez me dire, quelle est la différence ? Eh bien, en fait, le ad terminus, ça va vous permettre de mettre une destination. Par exemple, ici, on peut voir place Albert Einstein. C'est une destination, c'est l'endroit où on va aller. Et ici, il y a noté ad terminus à l'excit sans voyageur. Ça veut dire que le à l'excit, il va nous faire en mode... Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont regardé l'épi de la partie 1, vous avez une case. Je ne sais pas si vous vous rappelez la case à cocher pour ne pas que les passagers montent. Eh bien, en fait, la condition à l'excit qui est XI, elle correspond à ça. En fait, quand on coche la case, ça met dans le fichier ad terminus à l'excit. Et quand on se décoche, ça met ad terminus. Donc, si vous faites, par exemple, une girouette où vous voulez que tout le monde descende votre bus, vous mettez tirer 8 à l'excit, avec le crochet, bien évidemment. Donc, tout ça, je vous mettrai... Je vous ferai un template en partant de cette base-là, comme ça, vous n'aurez pas de problème. Donc, ici, le numéro, c'est le chiffre qui est ici, c'est le numéro de votre ziel. Donc, si vous voulez mettre votre ziel en numéro 3, vous mettez la ziel en numéro 3. Comme ça, ce n'est pas compliqué. Vous écrivez votre destination. Attention à ne pas prendre trop de place, parce que sinon, ça n'écrira pas. Donc, ici, c'est le nom que l'ibisse va afficher. Ici, c'est le nom que la girouette va afficher. Non, pas la girouette. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai un trou. Non, ça, c'est le nom de l'utile. Pourquoi ? Je ne sais plus. J'ai un doute. Pourquoi ce n'est pas celui-là, la girouette ? Parce que, en fait, la girouette, elle va se résumer sur ces deux lignes, ici. Donc, ligne ici, là. Je ferai une petite flèche au montage. Ici et en bas, là. La ligne du blanc. En fait, votre girouette, elle se compose en deux lignes. Par exemple, si je vous remonte le fond d'écran, vous pouvez voir que, ici, 14 RPT Sacrifice, c'est que sur une ligne. Et vous avez le choix d'écrire ça sur deux lignes. Donc, si vous voulez écrire sur une ligne, il faut faire une... Ensuite, ici, vous faites Entrée, et vous refaites Entrée. Il ne faut pas faire Entrée et continuer à écrire. Parce que là, la girouette, elle va afficher deux lignes. Voilà. Donc, il faut juste faire ça, et puis c'est terminé. Ensuite, ici, c'est pour l'Ibis, je crois. Donc, les deux, ici, je ne sais plus à quoi ça sert. Voilà. Ensuite, ici, le sv.tga, ça, ça correspond par rapport au girouette Kruger. Même pas, je crois. Je ne sais plus du tout. Je crois que c'est les repaints, les rollblends. Vous savez, les girouettes en papier. Donc, voilà. Donc, ça, vous pouvez laisser en blanc, sans façon. Et là, vous mettez 100 voyageurs. Alors, il y a des fois, si vous écrivez en minuscule, en fait, si vous écrivez tout en minuscule, ça passe. Là, il y a de l'alternative, 100 voyageurs minuscules et majuscules. C'est parce que je l'ai fait avec le logiciel. Donc, voilà. Ça met automatiquement en majuscule. Ce n'est pas un défaut. Voilà. Si vous avez envie. Donc, voilà. Donc, vous mettez le nombre de girouettes que vous souhaitez dans l'onglet Termini. Donc, si vous voulez mettre 18 girouettes, vous mettez 18 girouettes. Vous programmez 18 girouettes dans l'onglet Termini. Une fois que tout ça, c'est fait, vous avez une nouvelle catégorie qui apparaîtra, celle des Bus Stop. Et donc, là, il va falloir ajouter tous les arrêts qui sont sur votre carte. Donc, le terminus, les arrêts qui sont entre deux, les trucs, les trucs, tout ça. Tout. Voilà. Parce que sinon, votre fichier off, il va un peu divaguer comme ça. Il ne va pas trop comprendre. Alors, il y a des fois ça, c'est les conditions qui sont notées là-dedans. Elles sont un petit peu bizarres parce que des fois, ça bug. Ce n'est pas très efficace. Normalement, ce n'est pas censé buguer. Normalement. Je dis bien normalement, bien évidemment. Donc, à voir. Donc, vous devez noter exactement le nom qui est noté dans votre... Quand vous allez dans MZ Editor, il y a un nom. Le nom de votre arrêt, vous devez écrire exactement la même chose. Parce que sinon, il y a des bugs. Ensuite, prochain arrêt, PLA Einstein. C'est quand vous êtes dans votre bus. Vous savez, vous avez l'afficheur d'arrêt. En fait, il faut mettre prochain arrêt, le nom de l'arrêt. Ou vous ne mettez que le nom de l'arrêt directement. C'est une petite condition. Et vous mettez adbus stop. N'oubliez pas. Et aussi, laissez deux cases. Il faut laisser deux lignes d'espace entre chaque arrêt. Et pareil pour les terminiers. Il faut laisser deux lignes entre eux parce que sinon, ça fait des interférences et ce n'est pas bon. Il faut laisser deux lignes. Donc, vous êtes là. Il faut mettre la ligne de point aussi. Une fois que vous êtes à fait de la ligne de point, vous cliquez deux fois de suite sur entrée. Et vous êtes tranquille. Il n'y a pas besoin de... Vous avez vos deux espaces. Donc, vous mettez le nombre d'arrêt qui correspond à votre carte. Donc, ça, c'est assez simple à faire. C'est juste de la programmation. Et ensuite, vous avez un dernier onglet qui est trips slash route. Donc, ce n'est pas compliqué. Donc, là, c'est très simple. C'est juste la programmation de votre ligne. Donc, vous aurez une base comme ça. Ligne 208. Donc, line... Oui, line, pardon. Vous mettez ici le numéro de votre ligne. Route, le sens de votre ligne. Le terminus... Enfin, le départ et le terminus. Ce n'est pas très compliqué. Pensez bien à mettre dans Info System Trip qu'il s'agit bien de la 208.01. Parce que si vous mettez juste 208, il ne va pas comprendre. Donc, c'est 208.01 qu'il faut mettre et pas autre chose. Voilà. Donc, pensez bien à mettre les bons trucs. Ensuite, ici, il faut mettre le nom de la zielle. C'est logique. Si on a besoin d'une zielle, il faut mettre le nom de la zielle. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Pareil, n'oubliez pas de mettre le départ, le terminus. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, ici, dans Info System Bustop List, vous devez mettre tous les arrêts dans le sens dans lequel vous allez les parcourir. Ensuite, il faut mettre pareil. Donc, 02 pour le retour. Pareil, après, si vous avez plusieurs lignes, vous pouvez faire ligne 206, route 01, etc. Ligne 3, ligne 01, 02, ligne 14, 01, 02, etc. Voilà. Il faut avoir le temps. Et donc, voilà. Donc là, en gros, votre fichier off, il est constitué de ces éléments-là. Alors, je vais en faire une nouvelle version. C'est-à-dire que, hop, je vais le copier. Alors, c'est mieux de le faire avec le bloc-notes parce que vous pouvez enregistrer sur n'importe quel type de fichier. Donc, je vous conseille de passer par là. Il y a une application aussi qui est disponible un peu, qui est disponible sur Internet que vous pouvez télécharger. Ça s'appelle Notepad++. Donc, je vous mettrai un lien dans la description pour ceux qui s'intéressent. Notepad++, c'est exactement la même chose, mais vous savez qu'il y a un peu plus ligne 1, ligne 2, ligne 3, etc. Vous avez tous les numéros qui défilent en bas. Donc, voilà. Donc, en gros, si je dézoome un petit peu parce que là, on voit un peu rien. un petit peu long. Ouais. Bon, c'est parce que j'ai un peu écrit gros. Donc, si je mets une police plus petite, une taille plus petite, genre 10. Voilà. En gros, si je mets la plus petite police, voilà. En gros, c'est comme si, voilà, ça fait 5 pages si on compte les espaces. Donc, voilà. C'est pas énormément la mort. Donc, voilà. C'est faisable, quoi. C'est, voilà. C'est... Je vais zoomer un peu. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas de faire... de laisser les deux espaces, là. Donc, voilà. N'oubliez pas. Bon, là, ça coupe parce que, voilà, c'est des pages... Voilà. C'est normal que ça coupe. Voilà, donc. Le mieux, c'est d'utiliser BlockNotes. Ne vous cassez pas la tête. Si vous n'avez pas BlockNotes, vous tapez dans Windows si vous avez BlockNotes. Dans tous les Windows, il y est. S'il n'y a pas BlockNotes, eh bien, vous téléchargez Notepad++. C'est exactement la même chose. Voilà. BlockNotes. Vous tapez BlockNotes dans votre barre de recherche Windows. Si vous n'avez pas la barre de recherche Windows, eh bien, vous allez en démarrer. Vous tapez BlockNotes. C'est pas très compliqué. Pareil, sous tous les Windows, que ce soit Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, vous avez un BlockNotes. Si vous n'avez pas le BlockNotes, c'est qu'il y a un défaut dans votre Windows et qu'il faudrait revoir ça parce que c'est pas normal de ne pas avoir de BlockNotes dans votre Windows. Eh oui. Et une fois, bien évidemment, on n'oublie pas, la petite tradition, une fois qu'on a fini de faire nos modifications, on va dans Fichier, Enregistrer sous. Enregistrer sous, je précise bien, Enregistrer sous. Vous lui mettez un nom, donc n'importe lequel, donc par exemple, là, je vais l'appeler Test, même si c'est le même. Vous mettez, toujours après, vous mettez .off, donc H-O-F. Ça, c'est très important de mettre .off parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et vous faites Enregistrer une fois que c'est effectué. Et là, comme on peut le voir, on retrouve ici notre petit fichier de test. Moi, je vais supprimer les deux parce que j'en ai plus besoin. Hop et hop. Donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que ce tutoriel vous aura un petit peu plus aidé. En soi, je n'ai pas fait énormément de choses parce que déjà, tout était de base. De base, je voulais tout refaire à la propre et tout. Mais je me suis dit que non, ça allait prendre trop de temps et puis voilà, c'est pas que je ne veux pas, mais expliquer, c'est pas que je ne veux pas expliquer, mais bon voilà, vous m'avez compris, l'étude, je préfère le format application, même si on peut très bien faire des girouettes alternatives avec l'application, bien sûr, mais c'est plus compliqué. Franchement, si vous avez envie de vous éclater avec l'option bloc-notes pour ceux qui n'ont rien compris avec l'application, prenez l'option bloc-notes. De toute façon, il n'y a pas que moi qui fais des tutoriels, donc vous tapez sur YouTube le Homesie 2 tuto au fichier off, vous allez trouver 100% parce que je vais vous montrer devant. Regardez, je vais sur YouTube, je tape tutoriel, je vais marquer fichier off, je vais marquer off, Homesie, off, Homesie 2, Homesie off, c'est la même chose. Voilà, donc vous voyez, normalement, il y a plein de tutos, oui, voilà, plein de tutoriels, principalement sur off-créateur, mais voilà, après, sachez qu'il n'y a pas que off-créateur, que vous pouvez utiliser plein d'autres logiciels, donc voilà, après, en fonction de mes vidéos, voilà, il y a des vidéos des copains, donc, les rock'n'roll, etc. Donc voilà, après, vous faites comme vous voulez, si vous voulez utiliser le, comment ça s'appelle, l'application, vous utilisez l'application, si vous voulez faire les girouettes, si vous voulez utiliser le fichier bloc-notes, vous faites comme vous voulez, c'est votre choix, moi, je m'en fiche, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mesdames et messieurs, si c'est le cas, je vous invite à lâcher un énorme like, dites-moi dans les commentaires si ce tutoriel, ainsi que la partie précédente, vous aura plu et vous aura aidé, si tu as mes vidéos et que tu as apprécié beaucoup, et que tu es très nouveau sur la chaîne et que tu apprécie mes vidéos, eh bien, dis-toi, t'abonner le bouton vient d'apparaître actuellement au milieu de l'écran, j'espère vous avoir été utile, dans la description, vous retrouvez un lien vers Notepad++, c'est une application que je ne me sers pas parce que je ne l'ai pas installée, mais pour ceux qui n'auraient pas le bloc-notes qui préfèrent avoir Notepad++, je vous mets un lien dans la description vers Notepad++. Dans la description, vous retrouvez le lien de mon Instagram ainsi que mon site web, je vous mets, je ne vous mets pas d'autres trucs parce que c'est le seul truc que je vous mets, et voilà, j'espère que mes vidéos vous plaisent, je vous lis, et puis je vous dis à très bientôt, je vous dis à la prochaine, allez, salut tout le monde, et pensez à vous abonner aussi, si ça vous fait plaisir. Sous-titrage ST' 501